En manchette aujourd'hui, dévoilement des deux premiers gagnants du projet Lumen. Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à votre butelle nouvelle du 31 octobre 2019. Dernière journée du mois d'octobre, une journée un petit peu plus pluvieuse. On vous parlera aussi d'Halloween un petit peu en deuxième partie. Mais en premier lieu, il y a eu le dévoilement des deux premiers gagnants du projet Lumen. Le 31 octobre dernier, la municipalité de la MRC de Dautré a révélé l'identité des deux premiers gagnants du concours de photographie organisé dans le cadre de son initiative culturelle Lumen. Il s'agit de Mme Véronique Lacroix de Saint-Denis et Christiane Roubideau de la ville de Saint-Gabriel. La photo de Mme Lacroix montre l'un de ses enfants en train d'effectuer un saut de joie devant l'installation de la ferme agricole familiale. Celle de Mme Robideau fait voir un élément clé du paysage du pôle Brandon, soit l'ancien presbytère de Saint-Gabriel, avec une vue sur le pignon de l'église en arrière-plan. Depuis septembre, la population est invitée à prendre connaissance des photographies réalisées par les participants du projet pour ensuite sélectionner sa favorite. Pendant cette période, près de 300 votes ont été compilés. Éventuellement, les lauréats verront leurs photos imprimées en très grand format et intégrées dans un endroit stratégique de leur territoire. D'ici la fin de l'année, deux autres municipalités recevront des ateliers gratuits d'initiation à la photographie. On parle de Sainte-Élisabeth, que ce sera les 5, 12, 19 novembre et 10 décembre, de 18h30 à 20h30. Et la visitation de l'Île-du-Pas, soit les 9, 16, 23 novembre et 14 décembre, de 10h à midi. La MRC fournit tout le matériel et reçoit les inscriptions par courrier électronique. Ou par téléphone au 450-836-7007, le poste 2536. Du côté de Saint-Gabriel et de Brandon, excusez-moi, de Saint-Cléophas et de Manville, les ateliers tirent à leur fin. Cercle municipalité présentera un vernissage où seront dévoilés les photographies en l'île pour le concours. Le centre sportif culturel de Brandon exposera les œuvres des participants de Saint-Gabriel de Brandon du 3 décembre au 8 janvier 2020. Et l'édifice municipal de Saint-Cléophas accueillera celle de ses citoyens, soit du 8 décembre au 28 janvier. Et le hall d'entrée de la mairie de Manville fera de même du 17 décembre au 11 février. Les personnes préférant voter en ligne pourront le faire en se rendant sur le site culturepatrimoineautré.ca.lumen. Donc, félicitations à la MRC pour cette belle initiative, vraiment très intéressante. On vous parle encore un peu de la MRC avant de passer à un autre sujet. Pour vous rappeler qu'en collaboration avec Axe Compétences d'Autrées et DEA Entreprises de la MRC de Dautrées, vous aurez accès à diverses formations ou ateliers visant à bénéficier des compétences entrepreneuriales, et ce, peu importe leur phase de développement. Bien qu'il soit au trou pour présenter une programmation dans son ensemble, les travailleurs et entrepreneurs autonomes en démarrage pourront approfondir leur connaissance en participant à une formation sur la fiscalité simplifiée pour la petite entreprise offerte en deux parties, soit le 28 novembre et le 5 décembre de 18h30 à 21h30. Le formateur d'expérience Carole Gagnon abordera, entre autres, l'enregistrement ou l'incorporation, différentes méthodes de déclaration d'impôt, cotisation des programmes gouvernementaux, dépenses admissibles aux fins fiscales. La salle de conférence de la MRC est l'endroit tout indiqué où seront présentées ces formations, et c'est un coût de 50 $. Le nombre d'inscriptions est limité, et si vous voulez avoir plus d'informations, encore là, vous pouvez rejoindre la MRC au 450-836-7007. Et aussi, il y a un événement très attendu, et c'est le fameux souper tournant de Dautré, qui sera de retour cette année au club de golf de Berthier, soit le 19 novembre prochain. Le coût de la participation est de 55 $ par personne, et vous pouvez acheter vos billets, soit en consultant le service Axe compétence d'Autré, soit la Chambre de commerce et d'industrie Berthier d'Autré, pour pouvoir acheter vos billets. C'est un rendez-vous à tous. Maintenant, allons-y avec le bilan maintenant de la saison 2019 de la SOPFEU. Donc, la SOPFEU, c'est la Société de protection des forêts contre le feu. On entend beaucoup parler de feu en Californie, mais on a aussi une SOPFEU ici dans la région, qui a célébré son 25e anniversaire cette année, et ils ont combattu 324 incendies au cours de la saison 2019. Il s'agit d'un total bien en deçà de la moyenne des dix dernières années, qui se situait à 455 incendies. 5 779 hectares de forêts affectés sont encore six fois moins importants que la moyenne annuelle, quand on parle de 36 927 hectares. Fait à souligner, le feu 72 du lac Hébert, situé entre le Bel et Cuvillon, échappait à consommer à lui seul 97 % de la superficie brûlée. Ce bilan est expliqué en partie par un printemps tardif, avec des températures en dessous des normales pour le mois d'avril et le mois de mai, devant ici une source de moins de propices à des éclosions d'incendies. Le 22 avril, le premier feu a été de saison rapporté, et c'est le plus tardif depuis 1994. Maintenant, la saison plus calme a permis à la Sopfeu de profiter des célébrations de son 25e anniversaire pour augmenter sa présence sur le terrain. On parle aussi d'au printemps. Il y a eu une équipe de prévention qui a tenu deux semaines de sensibilisation dans les MRC de la région. Depuis durant l'été, le personnel de la Sopfeu a offert un tout grand de ses portes dans ses huit bases, afin de rencontrer la population et présenter leur travail. Par ailleurs, les pompiers forestiers de la Sopfeu ont également prêté main-forte à l'Ouest canadien, soulignant que l'année 2019 constitue d'alors un nombre d'années record d'aides apportées par la Sopfeu aux autres provinces canadiennes, et ce, grâce à l'envoi de huit sections de pompiers forestiers en Alberta et au Manitoba. Donc, c'était le bilan de la Sopfeu pour cette année, cette saison 2019. Maintenant, on vous parle du Centre de prévention suisse de l'Annaudière, qui, à l'occasion de son colloque annuel, le Centre de prévention lançait la deuxième édition du Passport pour la vie. Le porte-parole de l'humoriste Giseline Dufresne a animé l'événement. En plus de profiter de la riche programmation de la journée, les quelques 170 intervenants, conférenciers et partenaires étaient rassemblés au Club de golf de Montcalm et ont pu ainsi voir en grande primeur le petit livre revampé, assorti de toute nouvelle page Internet. Tout comme les précédentes versions, le Passport pour la vie souhaite outiller les personnes inquiètes pour un proche, en détresse ou suicidaire, en répondant notamment à certaines questions qu'elles pourraient se poser. Une étude réalisée entre 2016 et 2018 a permis au CPSL de conclure que la lecture du Passport pour la vie permet, entre autres choses, aux gens de modifier certaines attitudes et d'adopter des comportements directs pour prévenir le suicide d'un proche. Parallèlement à cette étude, soucieux d'offrir le soutien le plus complet et adéquat possible, l'organisme a développé des compétences d'information qui ont été intégrées exclusivement à la plateforme Web et est disponible sur le www.passeportpourlavie.org. La version imprimée, la version papier imprimée à plus de 1000 exemplaires est réservée aux personnes qui ont un proche actuellement suicidaire, mais qui n'ont pas accès à l'Internet. Les nanodoits peuvent se procurer un exemplaire en s'adressant directement au CPSL par téléphone au 1-866-APPEL. Les intervenants sont amenés à rencontrer les personnes inquiètes pour un proche dans leur pratique et peuvent aussi se procurer quelques copies à leur distribuer. Maintenant, on rappelle que la seconde édition du Passport a été réalisée grâce au soutien financier de Courons ensemble pour la vie et de la vie en spectacle, deux projets pilotés, entre autres par la Dynamique Alexandra Gélina, une jeune femme endeuillée par le suicide. Donc, on vous rappelle que le centre de prévention suicide est situé à l'Annaudière et que vous pouvez toujours, comme on disait tantôt, téléphoner si vous craignez pour un proche au 1-866-APPEL. Maintenant, Sports et loisirs l'Annaudière annoncent la période de mise en candidature du mérite loisir l'Annaudois, événement qui a pour objectif d'honorer les bénévoles et les organisations en loisirs et en sport qui oeuvrent par milliers au sein des six MRC de la région de l'Annaudière. Le bénévolat est porteur de valeurs essentielles pour plusieurs organismes de notre région. C'est pourquoi il est primordial de reconnaître l'engagement des bénévoles. Considérant l'ampleur régionale, chaque édition est réalisée en partenariat avec une MRC différente afin de couvrir l'ensemble du territoire l'Annaudois. Pour cette nouvelle édition, le territoire autre sera la MRC de l'Assomption et ça sera au Club de golf de l'Épiphanie le 24 novembre prochain. Donc, on vous invite à soumettre des candidatures et à diffuser cette information. La date limite pour le dépôt des candidatures a été fixée au 7 novembre. Le dossier dans le candidature doit ou logo doit inclure le formulaire de mise en candidature dûment complété ainsi qu'une photographie en format électronique, si possible, de l'individu ou du groupe. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez rejoindre Loisirs et sport l'Annaudière au 450-588-4443, le poste 3, ou au 866-588-4343. Maintenant, en terminant, le réseau des aidants naturels de Dautry vous invite, dans le cadre de la Semaine nationale des aidants naturels, à une activité avec la conférencière et auteure Mme Kim Sué, qui aura lieu mardi le 5 novembre prochain à la salle Jean-Bourdon à la Norette. Et vous pourrez en profiter pour rencontrer cette dame tant appréciée et qui va vous parler de sa vie personnelle, de ses... Excusez-moi, je cherche le terme. De sa vie et sa conférence sera « Vive avec un enfant autiste et les enjeux de société ». Elle partagera, entre autres, c'est ça que je cherchais comme terme, « Sa réalité de personnes aidantes, son parcours et de nombreux défis rencontrés ». Nien de moins pour la connaître et justement parler des salles des aidants naturels. La conférence sera suivie gratuitement d'un dîner qui est offert aux membres du réseau des aidants naturels, mais vous pouvez aussi y participer en tant que personne. Vous avez besoin d'informations? Bien, vous pouvez rejoindre le RANDORP au 450-836-0711 et parler à madame Geneviève Sirois, qui est intervenante pour le réseau des aidants naturels. Et maintenant, allons à la première pause. Hey, Hydro, là. À part m'envoyer des factures, veux-tu bien me dire ce qu'ils font? Bien oui, avec plaisir. On fournit à 8 millions de Québécois une énergie propre à plus de 99%. On déploie des bornes de recharge partout au Québec. On remplace des centrales au diesel par des installations vertes. On conseille plein de pays parce qu'on est un des leaders mondiaux de l'énergie propre et que l'expertise qu'on développe est une des plus poussées du monde. OK. Wow! Puis on offre la facture Internet aussi. À Hydro-Québec. Une énergie propre à nous. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo, télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Bricette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo-Ran-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin-Esso sur le chemin de la Traverse. À Lanoray, le garage Sonic sur la rue Notre-Dame. C'est un rendez-vous tous les samedis matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Pour aujourd'hui, le 31 octobre, la FADOC de l'Édu-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Claudette Thibault, Agathe Gertin, Florian Desurmeaux, Serge Désy, Marie-Paul Brousseau, Bonin et Carmen Plante. À toutes ces personnes, bon anniversaire. Profitez-en bien pour fêter avec votre famille et vos amis. Aujourd'hui, 31 octobre, c'est bien ça, excusez-moi, on parle un petit peu d'Halloween et on va vous montrer quelques images de l'activité qui s'est tenue à l'école ici, à Chemin-du-Roi. Vous avez quelques images d'aujourd'hui qui sont passées cet après-midi. Regardons ça ensemble. Vous avez des jeunes qui, malheureusement, à cause de la température, n'ont pas pu se promener à l'extérieur, mais quelques parents étaient présents pour voir les jeunes paradés avec leur costume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les enfants ont pu fêter cet après-midi à l'école Chemin-du-Roi. On vous rappelle, jusqu'à 9h, vous avez la maison hantée qui est ouverte à Berthierville avec la distribution de bonbons pour tous. Il y a même des bonbons pour ceux qui sont allergiques. Tout est pensé pour eux. On rappelle que cette maison hantée se divise comme en quatre appartements. Il y aura des acteurs qui vont être dans chaque section de cette maison hantée. Et la mention qu'on peut dire, c'est que pour les jeunes, 4 ans jusqu'à 8h, il n'y a pas de problème. On vous dirait, présentez-vous, profitez-en. À partir de 8h, la hausse du stress va augmenter. Et c'est peut-être un petit peu plus effrayant que ça va se passer dans la dernière heure. Et la municipalité aussi de Berthierville demande que les enfants soient accompagnés. Maintenant, du côté de Saint-Ignace de Loyola, comme mentionné hier, mais on vous le rappelle, la maison hantée, elle aura lieu demain soir entre 17h et 20h. Et ça se terminera, comme l'année passée, par un magnifique feu d'artifice. Donc, décorations, friandises, on invite les gens de Saint-Ignace à participer vendredi soir à cette fameuse fête d'Henlouine. Concernant maintenant Saint-Ignace de Loyola, on rappelle que la date limite pour la lecture des compteurs d'eau cette année, on demande aux gens d'aller se présenter directement au bureau municipal. Et la limite est le 15 novembre. Un formulaire vous a déjà été acheminé par la poste afin que vous le remplissiez, que vous le rapportiez au bureau municipal. Par la suite, cette vérification est nécessaire pour savoir si vous avez fait une surconsommation ou si votre compteur fonctionne toujours bien. Vous avez droit à 34 000 gallons d'eau par année sans supplément. Si votre compteur est défectueux ou embrouillé, vous devez l'apporter à la municipalité et il va être réparé gratuitement. Si la municipalité n'a pas votre lecture, elle fera une moyenne des années passées jusqu'à un maximum de trois ans. Si vous n'avez pas de compteur d'eau, vous devez vous en procurer un. Sinon, les frais de 150 $ vous seront taxés en supplément. Si votre compteur d'eau ne fonctionne pas depuis plus d'un an et que nous ne pouvons pas faire la moyenne des trois dernières années, un montant de 150 $ vous sera taxé en supplément. Donc, vous avez besoin d'avoir plus d'informations. Vous pouvez rejoindre, comme toujours, la municipalité. On va vous donner le numéro de téléphone. 450-836-3376 pour avoir plus d'informations. L'Organisation des loisirs maintenant de Saint-Ignace vous invite à une soirée folklorique qui aura lieu le samedi 9 novembre dès 18h au sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola. Cette année, il y aura une soirée festive avec un repas qui sera servi. Par la suite, ce sera le groupe Artify qui sera en prestation et un hommage sera rendu à un de nos anciens présidents. Vous voulez avoir plus d'informations? Vous pouvez rejoindre Véronique Boucher, 450-803-0677 et le coût du billet est de 25 $ par personne. Maintenant aussi, le jeudi 7 novembre, au sous-sol de la bibliothèque de Saint-Ignace, il y aura une présentation d'une conférence vers les zéros déchets, refuser, réduire et réutiliser, puis recycler, état de la situation, et trucs et astuces. Marie-Claude Barry du Comité environnement de l'Île-du-Pas apportera des idées et des solutions pour réduire le contenu de nos bacs. Puis, Karine Saussier, éco-conseillère à la MRC de Dautry, dressera un tableau statistique concernant les matières résiduelles de notre municipalité. On parle de Saint-Ignace. Elle pourra répondre à vos questions sur le bac brun et ce qu'il advient après le contenu dans notre bac bleu. Ce sera une bonne occasion de démêler le vrai et le faux concernant les informations qu'on entend à propos du recyclage, des plastiques et du verre. Nous sommes concernés tous par l'environnement et c'est une entrée qui est... L'entrée est gratuite et on vous attend en grand nombre. Donc, on vous répète, conférence jeudi le 7 novembre au sous-sol de l'église... au sous-sol, excusez-moi, de la bibliothèque de Saint-Ignace de Loyola. Maintenant, avant de penser à la deuxième pause, deux petits points encore à revenir. L'avis d'ébullition concernant Sainte-Geneviève-de-Berthiers est maintenant levée. Et ça veut dire que les secteurs, je vous donne les rues, vous avez du 820 au 1950, Grande-Côte, avenue Belle-Rive, avenue Gérard, avenue Roger-Boudreau, place Barrette, rue de Grand-Prix, rue Lavallée, rue Perrault, rang Saint-Philomène et le rang Petit-Bois. Donc, l'eau est rendue propre à la consommation. C'est un message qui vient de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthiers et qui concerne cette... Comment je pourrais vous dire ça? Qui concerne l'avis d'ébullition qui a été émis pour tout le monde. Maintenant, avant de passer à la pause, je vous propose un petit teaser pour l'émission Infoman qui a lieu ce soir. Vous le savez, c'est toujours à compter de 7h30, jeudi soir. Et je vous explique après pourquoi je vous parle d'Infoman. Cette semaine à Infoman, nous sommes à la disque. On vous présente nos déguisements d'Halloween d'actualité et je m'en vais porter des fleurs à quelqu'un. Infoman, jeudi 19h30. Infoman! Et pourquoi je vous parle d'Infoman? C'est que selon mes sources, la candidat des faits qui s'en va rapporter des fleurs, c'est Ruth Hélène Brosseau. Donc, avis aux intéressés, Ruth Hélène sera à Infoman ce soir. Et demain, le vendredi 1er novembre, il y aura un 7 à 9, excusez-moi, avec Laurie Schneider au crapaud. Donc, la très talentueuse chanteuse et bassiste sera en spectacle au crapaud demain, le 1er novembre. Elle sera accompagnée du bluesman virtuose Denis Southside de Schneider. Auteur-compositeur, interprète Laurie Schneider est surtout reconnue pour son travail avec le groupe de Schneider. Elle nous partage maintenant son premier album solo, The Comfort, un mélange entre le jazz, le blues, le folk et même du classique. L'entrée est à contribution volontaire et il sera préférable de réserver vos places à l'avance. Maintenant, le crapaud est situé au 180 rue Sainte-Louise à Saint-Jean-de-Matteau. Mais comme toujours, le numéro de téléphone est le 450-886-1515-1515 ou sur le site crapaud.qc.ca. Et maintenant, allons à la deuxième pause. Hé, hydro, là! À part m'envoyer des factures, veux-tu me dire ce qu'ils font? Ben oui, avec plaisir! On fournit à 8 millions de Québécois une énergie propre à plus de 99 %. On déploie des bornes de recharge partout au Québec. On remplace des centrales au diesel par des installations vertes. On conseille plein de pays parce qu'on est un des leaders mondiaux de l'énergie propre et que l'expertise qu'on développe est une des plus poussées du monde. OK. Wow! Puis on offre la facture Internet aussi. À Hydro-Québec. une énergie propre à nous. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Il est décédé M. Normand Aubuchon, fils de Gérard Aubuchon et de Jeannette Bleck, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses frères, soeurs, beaux frères et belles soeurs. Marcel Aubuchon, Jeanne Leblanc, Hélène Aubuchon, Réjean Destrempe, Denis Aubuchon, Jeannine Aubuchon, Mariette Aubuchon, Denis Roy, Carmen Aubuchon, Gilles Aubuchon, Claudette Aubuchon, Maurice Marchand, Yves Aubuchon, Nicole Bruy, sa filleule Martine Marchand, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 3 novembre dès 10h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de midi. Au nom de CETRB et de tous nos employés, nous désirons souhaiter nos plus sincères sympathies aux personnes éprouvées. En terminant, la FADOC de l'Île-du-Port vous invite à son spectacle avec le chanteur Jean-Nicol. Les billets sont encore présentement à vendre. Cette activité aura lieu le 16 novembre prochain. Et pour information, vous pouvez rejoindre Mme Diane Bonnet, présidente au 450-836-6587. Et maintenant, allons à la météo. Alors oui, Daniel, cet après-midi, on a une température de 15 degrés qui aura sorti de 14 degrés. Ce soir, une température de 15 degrés qui aura sorti de 13 degrés. Et cette nuit, une température de 9 degrés qui aura sorti de 5 degrés. Niveau humidité, on a une humidité à 99%. Le niveau qualité de l'air est très très bon et le niveau duvet est très bas. Donc, vendredi, samedi, dimanche, nous aurons une température entre 6 degrés et 7 degrés. Et dans les ressortis, une température entre 2 degrés et 5 degrés. Alors, merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, William, pour la météo. On vous remercie d'avoir été présents aujourd'hui pour le bulletin de nouvelles du 31 octobre 2019. On espère que vous avez apprécié et que vous serez de retour demain pour un prochain bulletin. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Bien, c'est fini le temps là où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? ... ... ... ...